Générique ... L'agence de soutien et de développement des médias a soutenu les acteurs à hauteur de plus d'un milliard de francs CFA en 2023. L'Amuga est toujours en quête de l'amélioration des conditions de déplacement des Abidjanais. Des détails dans cette édition. Et pour les fêtes de fin d'année, les marchés seront bien approvisionnés, c'est une promesse du gouvernement. Voilà pour le sommaire, bienvenue dans le 7 minutes. Plus d'un milliard de francs CFA décaissés par l'agence de soutien et de développement des médias pour accompagner les acteurs des médias au titre de l'année 2023. C'est ce qui est ressorti de la cérémonie de présentation des accompagnements de l'agence aux médias pour 2023 qui s'est tenue le jeudi 21 décembre à Grand Bassam. Président de cette cérémonie, le ministre de la Communication, après avoir remis des chèques aux bénéficiaires, les a invités à en faire bon usage. En effet, le passage de l'ex-fonds de soutien et de développement de la presse à l'agence de soutien et de développement des médias qui vient réaffirmer avec encore plus de vigueur la volonté déjà manifeste de l'État, devrait en faveur de nos médias, doit cependant être perçu comme un marqueur. Pour mieux accomplir sa mission de distribution de la presse, Edi Presse a reçu des mains du ministre de la Communication les clés d'engin roulant d'une valeur de 50 millions de francs CFA. C'est une démarche qui nous est prescrite par le ministre pour satisfaire aux exigences de transparence et de redevabilité. Transparence et redevabilité que nous devons à tout le secteur, que nous devons également à l'État de Côte d'Ivoire, donc à notre ministre de tutelle qui nous mandate, mais que nous devons au public, aux Ivoiriens. Je voudrais, au nom de tous les acteurs de l'écosystème des médias de Côte d'Ivoire, vous dire combien nous apprécions à sa juste valeur les financements de projets qui nous ont été accordés. C'est en 2022 que l'Agence de soutien et de développement des médias a été créée en remplacement du Fonds de soutien et de développement de la presse. Depuis sa mise en œuvre effective, l'Agence de soutien et de développement a décaissé plus de 2 milliards pour accompagner les médias et les acteurs de l'écosystème de la presse. Pour l'amélioration des conditions de déplacement des Abidjanais, l'Autorité de la mobilité urbaine dans le Grand Abidjan à Muga a présenté à la presse, le mercredi 20 décembre dernier, les principales lignes de son intervention et ses projets majeurs. Ces initiatives visent à préparer le terrain pour les transports de masse présentés comme la solution face aux insuffisances des modes de transport. Les infrastructures dont nous bénéficions aujourd'hui ont été construites dans les années 70 par nos dévinciers. Et certains sont morts, ils n'en ont pas profité, mais aujourd'hui nous sommes les bénéficiaires. Et donc tout ce qui est là aujourd'hui, regardez par exemple la voie YRTAC qui va se réaliser, le milieu de France qui a été prolongé. Tous ces espaces depuis les années 70 ont été déjà planifiés, c'est-à-dire que ces espaces sont là, programmés, pour être réalisés. Même si on ne le réalise pas aujourd'hui, mais l'espace est là lorsque les notissements sont faits. Vous avez vu les grands immeubles de la rue là, Gordes étaient là. Mais lorsqu'on vient à proposer justement le milieu de France, on arrête à savoir pourquoi, parce que c'était déjà planifié. Et donc c'est pourquoi j'ai parlé tout à l'heure dans mon discours de l'aménagement du territoire. Nous intervenons à double titre. Nous intervenons dans le cadre de nos missions qui sont effectivement d'assurer la mobilité dans le Grand Abidjan, d'assurer l'organisation et la coordination des différents modes. Donc à ce titre-là, on intervient, mais aussi nous intervenons en tant que conseil pour le COCAN. Conseil pour le COCAN, nous travaillons donc à proposer des plans de circulation. Pour rappel, les principaux projets de transport de masse à Abidjan sont le futur métro sur l'axe Anyama-Port-Boué du nord au sud et le bus rapide transit BRT de Yopougon à Bain-Jarville sur l'axe est-ouest. L'objectif de la Muga à l'horizon 2030 est de faire passer la part de marché des transports publics de masse à 46% contre 12% en 2013. C'est désormais la tradition à l'approche des fêtes de fin d'année, organiser un arbre de Noël dans les établissements scolaires. Ici, dans ce centre de protection de la petite enfance de Cocody Sud, on ne déroge pas à la règle. Mieux, on se sert de l'arbre de Noël pour encore enseigner les tout-petits. Pour appuyer la célébration de cette fête, des initiatives sont prises pour encourager les élèves à redoubler d'efforts. Aujourd'hui, c'est la Noël. Nous sommes venus ici dans ce plein établissement juste pour apporter la joie de Noël à tous ces enfants pour m'accompagner de l'activité Raffo Plus. C'est un peu une activité qui permet aux enfants de comprendre les cours par l'entremise des jeux. C'est un élément consistant, comme vous l'avez vu, à un apport de gadgets. Vous avez vu comment nous avons pu habiller les enfants par des t-shirts. Je voulais féliciter pour tout ce qui a été fait durant le premier trimestre. Malgré tout, la fête de Noël reste pour les enfants l'arrivée du Père Noël, les bras chargés de cadeaux. Et pour finir, le gouvernement rassure les populations sur l'approvisionnement en viande et en poissons de qualité et en quantité suffisante pendant les fêtes de fin d'année. Le conseiller technique au ministère des Ressources animales et halieutiques, Jean-Pierre Conanbani, a partagé cette assurance le mardi 19 décembre 2023 au cours de la conférence de presse « Tout savoir sûr » organisée par le Centre d'information et de communication gouvernementale autour du thème « La disponibilité des viandes et poissons pendant les fêtes ». Au niveau du bétail, la stratégie d'approvisionnement en bétail du marché ivoirien se base principalement sur les importations de denrées animales et d'origine animale provenant des pays africains et au-delà du continent. Au niveau de l'approvisionnement en bétail sur pied, les importations sont en provenance du Mali, du Burkina Faso et d'un moins mesure le Niger. Et ces dernières années, on a remarqué qu'il y a un flux important, surtout l'année dernière, un flux important de l'approvisionnement venant du Burkina. Le directeur de cabinet du ministre Sidi Touré a cependant encouragé les populations à ne pas s'approvisionner en protéines animales dans la rue, mais à se rendre dans les marchés appropriés. Ce, pour éviter des maladies transmissibles de l'animal à l'homme, telles que les zoonoses. Ainsi prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur cette info et sur www.cetinfo.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada www.cetinfo.ci www.cetinfo.ci